Alors, je vais commencer rapidement à introduire nos deux intervenantes du jour. Bonjour à tous, déjà merci de votre présence au séminaire du projet Richelieu, Histoire du quartier. C'est la première séance de 2024. On est dans notre troisième cycle de séminaire qui est lié à ce projet de recherche de l'INHA. Le séminaire en lui-même s'appelle Étudier la ville, un dialogue entre pratique numérique et histoire de l'art. Sauf que là, pour ce semestre de 2024, on a décidé d'avoir trois séances qui ne sont plus forcément liées au numérique, mais qui sont plutôt des sujets qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'approfondir au sein du projet Richelieu. En fait, c'est notre dernier cycle de séminaire. La première phase du projet, en tout cas, devrait être rendue en novembre de cette année. Le Palais Royal est un sujet fort de l'étude du quartier, bien sûr, vous en doutez. Il sera très présent au sein de la base de données du site qu'on est en train de mettre en place, et notamment au sein de nos publications. Mais justement, j'ai demandé à Florence Kohl, ici présente, de nous parler des invisibles du Palais Royal. C'est justement ce qui n'est pas forcément visible à travers l'iconographie. En fait, dans notre projet de recherche, nous, on s'occupe surtout de l'iconographie, de la cartographie du quartier. Et tout ce qu'on ne voit pas forcément, tout ce qui échappe, disons, au regard des contemporains, qui n'est pas forcément un sujet de représentation privilégiée, c'est dommage puisque ça va échapper d'une certaine manière à notre projet de recherche. Et donc, l'idée, là, ici, c'est de creuser un petit peu ces questions-là. Et donc, Florence a travaillé sur ce sujet à l'école Deschartes, avec sa thèse, du coup, des Deschartes. Et Louise Thiroux, qui accompagne Florence et qui interviendra aussi plutôt en fin de séance, est doctorante au sein du projet Richelieu. Donc, elle travaille avec nous depuis le mois de septembre. Elle travaille sur le, principalement, le mobilier urbain d'aisance à Paris au 19e siècle, qui est son sujet de thèse. Et avec nous, pour le projet Richelieu, elle travaille, justement, sur le corpus du Palais-Royal. Donc, vous allez avoir une présentation, en fait, des recherches de Florence, donc de recherches de l'école Deschartes, réalisées dans le cadre de ses études. Et en plus, vous aurez, donc, un apport du regard de Louise, disons, et de ce qu'elle, elle a pu trouver à travers l'iconographie du Palais-Royal. Voilà, ça sera, je pense, complémentaire et assez enrichissant. Et ensuite, donc, les prochaines séances. Donc, il en restera deux. On en a une en mars qui va traiter de la littérature, littérature du quartier Richelieu. Donc, tous les sujets, disons, les romans du 19e siècle qui citent de près ou de loin le Palais-Royal, la rue Vivienne, la place de la Bourse. Et comment est-ce qu'on peut étudier l'architecture et la ville à travers la littérature. Donc, on aura deux intervenants. Et la dernière séance du mois de mai, le 14 mai, ce sera Manuel Charpy qui nous parlera de la mode dans le quartier. Voilà, et ensuite, nous verrons si ou pas le séminaire se poursuit, reprend. Enfin, voilà, 2025 est une autre année. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on a une heure et quart, une heure trente, disons, une heure trente de présentation. Et puis ensuite, on aura 30 minutes pour des échanges. Voilà, merci. Merci, Charlotte. Alors, en guise de préambule, j'aimerais remercier Charlotte Duvette, la chef du projet Histoire du quartier Richelieu, pour son invitation. Et j'en profite pour remercier aussi Elsa Marguin, qui est directrice de la recherche et des relations internationales à l'école Deschartes et qui nous a mis en contact. Alors, les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous tirés de ma thèse d'école Deschartes, que j'ai soutenue en 2019. Et Charlotte m'a invitée à aborder ces éléments avec un angle un peu différent, celui de l'invisibilité qu'elle vient d'exposer. L'invisibilité, c'est un terme qui n'est pas tout à fait anodin, puisqu'il est assez présent dans les recherches contemporaines. Mais souvent, il est utilisé pour aborder des questions d'invisibilisation, notamment des questions autour de l'histoire des femmes, par exemple. C'est le cas de la journée d'études qui a été organisée en 2021 à l'Université catholique de l'Ouest à Angers sur les oubliés et les invisibles de l'histoire. Je tiens à préciser tout de suite en préambule que ça ne va pas être l'objet de ma présentation. J'ai choisi de décliner le thème de l'invisibilité sous trois angles, avec trois exceptions différentes du mot. Je vais d'abord vous parler des personnes invisibles, et plus particulièrement des habitants dont il est difficile de trouver la trace dans les archives, habitants pour lesquels écrire leur histoire, c'est écrire une histoire en négatif, puisqu'effectivement, on les trouve difficilement dans les sources écrites. Je vais ensuite vous parler des activités invisibles. Donc, des activités plus ou moins invisibles pour contourner le règlement du lieu. Et on découvre parfois des activités illicites par la répétition de leur interdiction. C'est la seule trace qu'on va parfois en trouver. Et dans un dernier temps, les espaces invisibles. Alors là, je tire un peu, on va dire, pour le sens du mot invisible, mais je vais parler des espaces qui se dérobent au regard du contemporain pour susciter la surprise, et plus particulièrement les espaces souterrains, donc les caves, les sous-sols. Et je ferai un petit développement sur le cirque du Palais Royal, qui est une architecture demi-enterrée. Donc, pour ce qui est du choix des bornes chronologiques et spatiales de cette présentation, vous les connaissez déjà, ils sont dans le titre, je me limite à l'étude du Palais Royal comme jardin, rue, lotissement, dessiné par Victor Louis et construit entre 1780 et 1784. Le Palais princier en tant que tel, je l'aborderai ponctuellement, mais ce n'est pas le cœur de mon étude. Les bornes chronologiques découlent de cette limitation spatiale, donc comme je l'ai dit, 1780 marquant la pleine propriété du Palais Royal par le Duc de Chartres, le début des travaux, et de façon assez large, la restauration, ce qui me permet d'aborder la question de la Galerie d'Orléans dont les travaux sont finis en 1828 à peu près. Donc, comme prévu, je vais commencer avec les personnes invisibles. Ici, je vous ai mis deux représentations du Palais Royal avant 1780, avant les grands travaux et avant que ne soient construites les galeries de pierres qu'on connaît aujourd'hui et au sein desquelles on aime à se promener. Donc, pour rappel, pourquoi est-ce que je vous parle d'habitants ? En fait, les galeries telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un projet immobilier de prestige, c'est une construction financière au service de la fortune de la maison d'Orléans. C'est une construction financière qui a été mouvante dans un contexte politique tout aussi mouvant sur la période de 1780 à la restauration, comme je vous l'ai dit. Et la population qui habite les lieux va progressivement changer. L'habitat de prestige qui a été pensé comme une dépendance du Palais Princier habite sous la révolution des personnes bien plus modestes, dont je vais tenter de retracer avec vous l'histoire. Donc, pour ce qui est du projet spéculatif, des galeries telles qu'on les connaît, à la fin du XVIIIe siècle, pour vous redonner un contexte, Paris connaît une véritable effervescence immobilière. Le parc Monceau est sur le point d'être dépassé par le mur d'octroi de Claude-Nicolas Ledoux. Pardon, je ne vous ai même pas demandé si tout le monde m'entendait. C'est bon ? Ok. Je me suis lancée directement. Alexandre Théodore Bronniard transforme la chaussée d'Autun. Monsieur avait pour projet de lotir une partie du parc du Luxembourg. Et le futur Charles X donne naissance à une nouvelle Londres bâtie à partir de l'emplacement du Colisée éphémère. Donc, on a beaucoup de projets immobiliers spéculatifs qui sont menés par des personnalités aristocratiques de haut vol, si j'ose dire. Et la maison d'Orléans, quant à elle, s'épuise dans une course à l'argent, puisque le duc de Chartres, le futur Philippe Égalité, ne vit plus que par crédit. Crédit qui lui est accordé en prévision des successions de Pantièvres et d'Orléans qu'il attend. Donc, avant de pouvoir envisager tous travaux, inspirés en partie par les projets que je viens de vous présenter, le futur Philippe Égalité doit obtenir la possession du Palais Royal. Il l'obtient par un acte de donation qui est signé en 1780 au château du Rinci. Et pour pouvoir envisager des travaux, il doit obtenir des lettres patentes qu'il obtient, puis qu'il abandonne, puis qu'il réobtient, puis qu'il réabandonne, puisque, à partir du moment où il obtient des lettres patentes, la nouvelle parcelle obtient le statut d'apanage, ce qui la rend inaliénable. Et en termes de montage financier, ça l'aurait empêché d'utiliser l'argent gagné dans les constructions à son propre profit pour rembourser ses dettes. Il aurait uniquement pu réinvestir cet argent pour la reconstruction, la rénovation des bâtiments et la rénovation de son domaine. Le fait d'avoir abandonné à deux reprises ces lettres patentes, en fait, ça montre vraiment que c'est une initiative personnelle au service de la fortune du prince. C'est bien un projet immobilier spéculatif, dont l'objectif est donc le profit. Ce lotissement d'habitation, il a donc une ambition purement commerciale, et ce sont deux architectes et sept projets successifs qui sont soumis au prince. Ces différentes étapes témoignent de l'évolution de la conception de l'enclos et la standardisation croissante des espaces rentables. Je ne vais pas tous vous les présenter, ce serait un peu fastidieux. Je vais me limiter à trois plans. Je ne vous montre pas les deux premiers projets d'Henri Pietre, qui était l'architecte des Orléans, et je vais me limiter à trois projets qui ont été soumis par Victor Louis. Comme vous pouvez le voir, on commence dans la partie la plus à gauche. Dans ce premier projet, on voit que l'idée d'un lotissement, l'idée de construire et de rentabiliser l'espace du jardin princier, se fait de façon totalement différenciée. On voit qu'il y a un quadrilatère en haut du plan. L'espace du jardin, celui du palais, sont très différenciés, et c'est une sorte de foire luxueuse, totalement indépendante du palais princier lui-même. Dans le deuxième plan que je vous montre au centre, on a une reconception de l'espace qui est liée à la destruction de l'opéra des suites d'un incendie, le 8 juin 1781. Le prince souhaitant conserver l'opéra au sein de sa partielle, il considérait que ça donnait une plus-value aux habitations et aux locaux commerciaux qui allaient être construits. C'est donc un projet qui inclut l'opéra tout au bout de la parcelle. On conserve toutefois une relative séparation des deux espaces. C'est le premier projet, le plan que vous voyez au centre, c'est le premier projet qui allie commerce, logement et salle de spectacle. C'est donc pour la première fois qu'on retrouve un peu cette alliance des différents éléments. Le dernier projet que je vous montre à droite, c'est le projet qui apparaît dans le contrat qui est mené entre le prince, l'architecte et l'entrepreneur Berthaud. Je vais vous montrer plusieurs images qui sont liées à ce contrat, que ce soit ce plan et les plans des différents logements. On voit qu'on a clairement une simplification du projet, comme je vous l'ai déjà dit, une standardisation des espaces qui sont à rentabiliser, puisque chacun des petits carrés que vous apercevez représente une arcade. Cette fois-ci, les galeries marchandes sont placées à la périphérie du jardin et induisent sa réorganisation intégrale. On voit par exemple disparaître l'allée de Marronnier qui était alors très célèbre dans le jardin du Palais-Royal. Les logements deviennent une partie très importante de l'opération, ce qui n'était pas le cas dans les projets précédents. Avant d'arriver au logement en tant que tel et donc à leurs habitants, je voulais souligner le fait que la décoration des façades est un point crucial de l'opération immobilière. Vous reconnaîtrez peut-être à gauche la façade sur rue, sur les nouvelles rues qui ont été construites, et à droite la façade sur jardin. Le système décoratif est drastiquement différent pour la façade sur jardin et la décoration confère au lotissement l'apparence d'une dépendance du Palais-Princier. Il y a des éléments décoratifs qui sont littéralement repris du Palais-Princier qui donnent l'illusion qu'il s'agit d'une continuité du Palais. Toutefois, c'est évidemment une architecture de prestige relativement superficielle puisqu'elle est totalement absente des façades sur rue qui n'étaient pas destinées à être vues de loin. Et pour renforcer encore cette impression de luxe à bas coût, si j'ose dire, il est intéressant de se pencher sur les bas-reliefs qui se répètent. Alors, pour vous montrer où est-ce que c'est... Est-ce que vous voyez ma souris ? Oui. Les bas-reliefs se situent ici, au-dessus de chaque fenêtre. Il y en a 180 en tout. Ils se répètent en miroir depuis le milieu de la façade nord. Donc, en fait, on a 180 arcades mais on n'a que 90 bas-reliefs parce qu'ils sont parfaitement symétriques des deux côtés du jardin. J'ai d'abord pensé qu'il y avait peut-être un programme iconographique extrêmement savant à déchiffrer, forcé de constater que ce n'est pas le cas et qu'en fait, ce sont des trophées avec des éléments relativement disparates qui ont été réunis et que ces bas-reliefs sont le fruit d'une production rapide et standardisée autour d'un nombre limité de modèles et de trophées qu'il a fallu, sous la contrainte temporelle et budgétaire, reproduire au maximum et en tirer un grand nombre de variations. C'est donc un projet immobilier de prestige, mais encore une fois, à moindre coût. Toutefois, je tiens quand même à relativiser ce que je dis quand je dis à moindre coût puisqu'il a existé d'autres variations à Paris de décors dans l'illusion de richesse avec des appliques en plâtre ou des éléments qui ont pu être réutilisés d'autres chantiers. La récupération aussi était assez commune pour donner l'illusion de richesse sur des façades et donc le Palais Royal s'inscrit dans un marché relativement haut de gamme. J'en arrive au beau. Désolée, je vous donne cette image d'archive, je vais l'expliquer. Le lotissement reste dans un doute, enfin comment dire, le prince et son éminence grise restent relativement dans le doute quant à la manière de tirer profit des nouvelles habitations. Est-ce qu'il vaut mieux les vendre ou les louer ? Et cette alternative semble avoir été une source d'hésitation qui ne sera levée qu'en 1787, soit environ trois ans après la fin des travaux. Pour ce qui est donc de l'occupation des logements, on observe trois phases de location. À partir de 1782, le duc de Chartres commence à signer les premiers baux avant même l'achèvement des constructions et on retrouve ainsi mention de validité du bail à compter du jour où les clés 1787, 1788 et le mouvement qui a lieu après la vente des arcades et les contrats ont donc lieu entre des particuliers. Dès les premiers baux de location qui sont accordés par le prince, il est interdit de soulouer des boutiques et des appartements à des marchands ou des travailleurs qui ne disposent pas d'une maîtrise et tout transfert de bail ne pouvait se faire sans la permission du duc de Chartres. Le prince souhaite donc conserver un certain contrôle sur qui habite sur sa parcelle. Ce sont les baux, là je vous parle indifféremment des baux qui concernent les logements et les boutiques. On peut observer une inflation du prix de location de l'arcade puisque le prix a doublé en l'espace de six ans entre les premiers baux et les derniers baux dont je vous ai parlé et lorsque le prince finalement choisit de vendre les différentes arcades, ce morcellement par arcade assure la valeur de chaque lot. La procédure de vente et j'en viens à l'image que je vous montre a adopté une forme documentaire qui témoigne de son organisation systématique puisque c'était un imprimé à remplir ce qui standardise les conditions de contrat pour l'ensemble des nouveaux propriétaires. Les clauses de vente sont également très restrictives pour ce qui est de l'occupation de l'espace, de qui peut l'occuper et de comment les personnes pouvaient l'occuper. Ainsi, aucun établissement extérieur qui troublerait l'université des couvertures et des façades du jardin n'est autorisé. Il est défendu d'appliquer aucune CI, enseigne, inscription, aucune peinture de fantaisie et il est interdit de changer la forme et la longueur des croisés. Encore une fois, le prince souhaite garder le contrôle de l'espace. Ces changements de propriétaires ne se firent absolument pas dans la quiétude. Quand je dis changements de propriétaires, je fais référence à l'opération de vente des arcades qui a eu lieu en 1987 et le prix des locations a été augmenté puisque les nouveaux propriétaires ont augmenté le prix des locations pour pouvoir eux-mêmes assurer le paiement de leurs accomptes. Le quadrilatère du Palais-Royal connaît une sorte d'inflation galopante sur les quelques années qui suivent la construction des arcades. J'en arrive enfin au logement dans le cadre du Palais-Royal, le devis des différents ouvrages qui a été approuvé en 1781 est très précis à l'égard des différents matériaux utilisés, de leur distribution dans l'espace et on retrouve véritablement une division sociale selon l'emplacement du logement dans une sorte de microcosme pyramidant pour reprendre l'expression de Jean-François Cabestan. Globalement, les logements sont très standardisés mais il existe quelques variations qui trahissent les destinataires attendus des différents étages. Déjà, des variations qui correspondent au système décoratif. On voit bien que les fenêtres du premier étage offrent beaucoup plus de luminosité que celles du deuxième étage. et évidemment aussi des différences assez importantes de distribution des pièces. On a aussi des différences qui nous permettent de deviner quels sont les habitants qui sont attendus aux différents étages, notamment dans la peinture qui est utilisée, du blanc des trempes à moindre coût dans les combles, alors que c'est du limon en gris à l'huile de couche dans le reste des étages et un élément qui est particulièrement parlant ce sont les cheminées puisque la qualité des matériaux utilisés pour les cheminées varie d'un étage à l'autre. Seul le premier étage le plus prestigieux disposant de cheminées tout de marbre. En dépit de son apparence homogène, le corps de logis de la nouvelle enceinte a été divisé en unités d'habitation irrégulières, la plus commune étant la maison à trois travées et c'est sur ce modèle que sont fournis les plans des logements. Je vous en ai mis un pour l'étage des combles et je vais vous en montrer d'autres par la suite. Il y a en tout dans le jardin du Palais Royal 43 maisons dont plus de la moitié sont des maisons à trois arcades et ça va jusqu'à sept arcades. Toutefois, en tant que promeneur ou en tant qu'habitant, jamais on ne devinerait qu'il y a différents modèles de maisons puisque la façade est parfaitement homogène et propose une continuité décorative. Le fait que la façade et que les maisons soient mitoyennes a engendré une grande flexibilité dans la distribution des logements. Ici, je vous montre trois exemples de distribution d'un premier étage pour vous montrer aussi les modifications que les différents locataires et propriétaires ont pu faire au cours du temps. Je suis désolée, j'ai conscience que le premier plan est à l'envers. c'était pour que ce soit facile de repérer l'escalier et pour qu'il soit orienté de la même manière que les autres. Désolée. Pour ce faire, on peut observer ces plans qui sont conservés au quartet plan des archives nationales à droite et dans le contrat avec l'entrepreneur à gauche. On voit déjà que le plan de gauche qui est censé être le plan modèle dans le contrat avec l'entrepreneur n'a pas été respecté dans les deux distributions qui se trouvent à droite. Pour le plan du milieu, la chambre à coucher n'a plus ses angles arrondis. Dans celui de droite, on a carrément une réorganisation de l'espace et l'escalier qui a été rejeté sur la gauche. L'escalier n'a pas été rejeté, c'est le découpage de la maison qui fait que l'escalier se retrouve sur la gauche. Ces différences de distribution sont sans doute le fait de cloisons et de modifications ultérieures des propriétaires ou des locataires. et ces modifications ne se font pas que sur les maisons à trois arcades, elles se font aussi sur les maisons un peu plus grandes. Et là, je vous montre deux exemples de distribution de... premier étage de maisons à quatre arcades. Les appartements proposés au Palais Royal sont donc destinés à des catégories sociales diverses, du grand bourgeois ou aristocrate au premier étage, au célibataire aisé du troisième étage et d'autres entreprises spéculatives ont pu miser sur un seul type de logement. C'est un peu l'originalité du Palais Royal de miser sur la diversité des habitants. Et on peut citer par exemple la Rotonde du Temple qui a été surnommée Pathé du Temple du fait de sa forme qui est une entreprise spéculative immobilière qui elle ne misait que sur des petits logements à destination de populations modestes et c'est un projet qui a connu nettement moins de succès. De fait, vous l'aurez compris, les logements du premier étage qui sont supposés être les plus prestigieux sont véritablement pensés comme des logements en prolongement du Palais Princier et une sorte d'intermédiaire entre vie bourgeoise et vie aristocratique. J'arrive enfin à la question des habitants. Est-ce qu'on peut dresser un portrait des habitants du Palais Royal et à partir de quelles sources ? Les codes qui concernent les propriétaires, locataires et sous-locataires des étages, donc les archives, ont été obtenues grâce au dépouillement du sommier foncier aux archives de Paris. Pour les actes qui n'ont pas été signés sous sein privé, j'ai pu retrouver les mots correspondants au minutier central des archives nationales grâce à la date et au nom du notaire qui était indiqué. Et on découvre en fait tout un jeu de sous-location qui rend très difficile le fait de dresser le portrait des habitants du Palais Royal. On se rend compte que la plupart du temps le propriétaire n'habite pas au Palais Royal et que le locataire principal n'habite pas non plus au Palais Royal. Et on a en fait toute une pyramide de sous-location chacun essayant de tirer profit de la personne à qui il sous-loue en sous-lovant un espace de plus en plus petit. Donc rien de nouveau dans le paysage immobilier parisien. Et voilà, j'ai plusieurs exemples de beaux qui sont faits par des personnes qui n'habitent pas au Palais Royal que l'on retrouve dans d'autres beaux jusqu'à perdre la trace en fait du dernier sous-locataire. En outre, certains locataires habitent sur place mais sous-louent une partie de leur espace. Ils vont redécouper leur appartement et sous-louer une sorte de studio qui correspond à une partie de leur logement. Et en plus, une partie des appartements du Palais Royal qui était originellement conçue comme des habitations, notamment le premier étage dont je vous ai parlé, abritent en réalité des extensions de café ou des maisons de jeu et n'ont pas été utilisées pour leur destination première. Les appartements privés se concentrent donc au deuxième et au troisième étage et c'est des appartements qui connaissent un tel succès que certains beaux viennent à en être concomitants et j'ai trouvé plusieurs exemples de personnes qui n'ont pas pu entrer dans la pardon, entrer dans la jouissance de leur bail puisqu'une fois arrivés sur place il y avait déjà un habitant dont le bail courait jusqu'à un ou deux mois plus tard. Donc ça a donné lieu parfois à des colocations dont les personnes étaient peu satisfaites. Dans le tableau du Palais Royal de Mailleur de Saint-Paul qui est une des sources imprimées que j'ai pu utiliser pour tracer le portrait des habitants pardon, ici je vous donne le plan du deuxième étage et du troisième étage puisque je vous ai dit que les appartements privés se concentraient sur ces deux étages-ci. Donc Mailleur de Saint-Paul établit une typologie des habitants en fonction des étages qui sont occupés. Il indique ainsi que les appartements du premier étage sont des particuliers riches et des magasins considérables donc comme je vous le disais des habitations qui sont utilisées dans un but commercial. Le deuxième étage est, je cite, composé d'appartements ayant vu tant sur les rues que sur le jardin occupés par différents particuliers quelques femmes entretenues plusieurs célibataires. Ces logements sont souvent critiqués notamment pour leur luminosité puisque comme je vous l'ai montré ce sont des logements qui bénéficient de fenêtres très petites fenêtres qui ont été surnommées des trous de colombier et donc c'était des appartements qui avaient un peu moins de succès. J'en étais là. Au contraire les mansardes sont considérées comme des logements très agréables et on y trouve je cite quelques artistes garçons seuls sculpteurs peintres quelques élégantes on y respire un air plus salubre et les combles servent aux logements de domestiques des garçons tailleurs des garçons marchands quelques autres ouvriers donc grâce à Mailleur de Saint-Paul on a une sorte de premier portrait des habitants du Palais Royal en fonction de l'étage qui est occupé. On peut aussi s'appuyer sur la liste des citoyens actifs de la section du Palais Royal qui a été dressée le 5 avril 1790 qui dénombre 55 personnes actives habitant dans le nouveau lotissement on trouve trois personnes travaillant directement pour le prince qui est encore en vie et globalement des personnes dont les professions correspondent au commerce qui occupe les galeries donc des bijoutiers des restaurateurs des chapeliers un perruquier un parfumeur un gantier un gaufrier je ne vous ferai pas la liste complète durant la révolution puis l'empire les maisons en pourtour du Palais Royal ne demeurent pas un lieu d'habitation bourgeoise et aisée peu à peu comme je vous l'ai expliqué par ce jeu de sous-location et de redécoupage des espaces l'habitat modeste prend progressivement le pas sur ce logement prestigieux tel qu'il avait été pensé par le prince et les dimensions originelles du premier et du deuxième étage sont souvent subdivisées par des cloisons ainsi j'ai trouvé des baux d'appartement où trois logements relativement spacieux ont été transformés en neuf appartements qui sont destinés à un logement beaucoup plus modeste ça me permet d'aborder hop pas encore ça me permet d'aborder la question de la pauvreté au Palais Royal et la paupérisation progressive de l'enclos de la révolution à l'empire ainsi pour ce qui est de la pauvreté j'aborderai différents cas d'une part il y a certaines personnes au service de l'enclos qui ont pu être logées gratuitement et pour lesquelles il n'existe donc pas de bail d'occupation que ce soit location ou vente il en est ainsi pour le citoyen burlé chargé de l'ouverture des grilles sans être salarié et son service n'exigeant pas au-delà d'une demi-heure d'activité par jour il est suffisamment payé par la jouissance gratuite de son logement donc ces habitants là j'en ai trouvé la trace aux archives de Paris dans les dossiers de la régie des domaines nationaux puisque souvent ces personnes à qui on n'avait jamais demandé de loyer se retrouvent en dette auprès de la régie des domaines nationaux qui leur réclament un loyer et portent plainte d'où les différentes lettres que j'ai pu retrouver mais c'est la seule trace que l'on peut retrouver de même le concierge liénard bénéficie du même traitement il est logé gratuitement il est obligé de rendre son précédent logement car le tribunat considère qu'il n'est nullement employé et que sa seule mission est la surveillance des grilles et des péristiles finalement il conservera son logement la plupart des habitants qui bénéficient en fait de la jouissance gratuite de leur logement vont le conserver parce que souvent le prix de la poursuite judiciaire qui serait induit de leur poursuite judiciaire excéderait la valeur locative de leur logement c'est souvent ce qui est donné comme argument par la régie des domaines nationaux et la description qui est faite de ces logements mis à disposition gratuitement laisse deviner des logements extrêmement comment dire petits et modestes puisque pour ce qui est du pardon pour ce qui est du concierge liénard il vit dans une très petite pièce à rez-de-chaussée adossée à l'escalier et il dispose d'un entre-sol de rez-de-chaussée très bas le tout très exigu il y a certaines personnes qui ont dû clairement profiter de cette tolérance de la régie des domaines nationaux c'est le cas c'est le cas du citoyen Pompé Varlet portier de la maison égalité qui réclame le paiement des gages qu'il prétend lui être dû depuis dix ans donc il prétend qu'il ouvre les grilles du palais royal depuis dix ans et que de fait la régie lui doit dix ans de salaire et que il n'a exprimé cette demande qu'à la suite de la demande qui lui a été faite du loyer des deux petites chambres qui l'occupent dans les combles du palais donc quelqu'un qui était logé gratuitement à qui on demande un loyer et qui prétend qu'en fait c'est bien la régie des domaines nationaux qui lui doit de l'argent bien qu'il n'ait pas été institué par la régie que ses fonctions à la porte principale sont à peu près nulles ne consistant qu'à fermer et ouvrir soirée matin la porte de la grande cour qu'il est amplement dédommagé de ce service par son logement et celui de sa famille et par l'avantage qu'il retire du débit de tabac que la position du lieu lui permet de faire on lui maintient la jouissance gratuite de son logement et là on découvre aussi une sorte de squat de certains espaces puisque le citoyen Pompé-Varlay n'occupe pas une boutique du palais royal mais dispose d'un petit débit de tabac qu'on peut imaginer installé sur des tréteaux au coin d'une galerie cette prédominance d'une population pauvre s'étend au palais princier lui-même je vous avais dit que je l'aborderais en marge et ainsi j'ai trouvé trace de 31 logements au palais égalité de très petite taille qui en fait sont la réutilisation par des entrepreneurs qui louent à la rigide domaine les anciens logements des domestiques du prince ils louent ces logements à des personnes encore plus pauvres personnes qui ne pourront jamais occuper ces logements puisque le palais souffre de nombreuses fuites sous ses combles et que les personnes ne pourront jamais habiter là les entrepreneurs seront poursuivis mais ils ne seront jamais condamnés pour ceux qui veulent le fin mot de l'histoire et enfin pour ce qui est des habitants les plus pauvres du palais royal ceux dont vraiment j'ai trouvé des traces j'allais dire à peine comment dire j'ai trouvé l'ombre de leur existence mais pas beaucoup d'archives ce sont souvent des personnes âgées qui ont occupé qui ont bénéficié de la jouissance gratuite souvent ce sont des femmes de la jouissance gratuite de par un poste qui a été occupé par leur mari décédé et donc ce sont des veuves très âgées qui occupent de tout petits logements et qui demandent à continuer à bénéficier de ces logements gratuits c'est le cas par exemple d'une veuve âgée de au moins 74 ans qui ne voit presque pas clair qui est insolvable pour son loyer elle est dans la plus grande indigence son mobilier étant de très peu de valeur feu son mari après sa sortie du tribunal s'est trouvé sans emploi le tribunal ne lui faisant payer aucun loyer et il est douteux qu'elle obtienne une pension pour les services qu'il a rendus dans différents établissements publics la veuve Pinon a versé dans la caisse du receveur de son arrondissement une somme de 20 francs qui correspond à son loyer qui provient du prix de son lit qu'elle a vendu exprès pour faire ce paiement elle ne sera pas inquiétée on lui conserve la jouissance gratuite de son logement et il en va de même pour Legrand à l'humeur de réverbère au palais royal qui réclame la jouissance gratuite de sa chambre à cheminée qu'il occupe dans les mansardes à raison de 60 francs par an ce qui est vraiment un loyer maudit dans un premier temps ce logement lui sera refusé puisqu'il n'est pas attaché à l'administration des domaines mais qu'il dépend de l'entreprise des illuminations de Paris à qui la gestion de l'illumination du palais royal avait été externalisée mais le pétitionnaire est dans un tel état d'indigence rendu plus déplorable encore par son grand âge qu'on le laisse on le laisse vivre dans ce logement voilà j'arrive au bout de cette première partie qui traitait des habitants invisibles et de la difficulté de retrouver la trace de certains habitants notamment les plus pauvres de la parcelle et je vais à présent essayer de vous parler des activités invisibles et de la question de l'invisibilité utilisée comme manière de contourner le règlement en effet je vous ai parlé pour l'instant du palais royal entendu comme un projet immobilier mais c'est aussi un projet commercial c'était originellement un centre commercial luxueux où toutes les activités ne sont pas les bienvenues et c'était un lieu de vie et de vente très réglementé la parcelle de par son alors pour être très clair les bâtiments n'ont pas nature d'apanage mais le jardin l'est ce qui fait que c'est une espèce de double régime très étrange la parcelle est supposée être fermée à la police royale et le comportement y est régi par une administration de police propre il est un peu à la frontière entre le privé et le public puisque les ordonnances royales arrêt du parlement règlement de police ne sont pas censées s'appliquer à l'intérieur de l'enceinte princière la prostitution y est sauf incident tolérée les jeux de hasard n'y sont pas proscrits et la circulation de l'imprimé n'y est pas soumise au contrôle de la librairie toutefois je tiens à nuancer cette image parfois exagérée de zone de non droit puisqu'en fait l'ensemble de ces privilèges a été battu en brèche à partir de 1784 et que le palais royal tendit à rentrer dans le droit commun cette application du régime commun à l'apanage ne fut pas seulement une mesure vexatoire de la cour auprès d'un prince qui était entré en disgrâce mais c'était une tendance générale qui frappait l'ensemble des enclos privilégiés cette banalisation relative du palais royal se traduit par exemple en 1785 par l'installation de soldats de la garde de la garde de Paris au sein même du palais royal qui vient doubler la police qui était prévue alors je vous ai parlé d'une administration de police propre c'est un vrai sujet de préoccupation pour le prince puisque le règlement de police commence à être rédigé dès 1782 soit deux ans avant la fin des travaux et c'est un règlement qui prévoit quand même la présence de deux gardes postées dans les cours du palais deux dans le jardin autant sous les galeries deux autres au corps de garde afin qu'en cas d'événement on soit toujours sûr de les trouver et une collaboration avec la police royale est immédiatement envisagée avec des rapports hebdomadaires qui doivent être envoyés au lieutenant de police de Paris donc on a tout de suite une organisation quand même de la répression une organisation du maintien de l'ordre au sein de la parcelle toutefois ces fonctions de police et de maintien de l'ordre tiennent beaucoup en fait au maintien de la nature assez prestigieuse du lieu notamment sous l'angle de l'hygiène on veille à ce que tout soit tenu dans la plus grande propreté le respect des abonnements l'un pour le balayage des rues l'autre pour celui des galeries un troisième pour l'enlèvement des bouts la question de l'éclairage est également prépondérante on veut vraiment conserver un lieu le plus chic possible si j'ose dire on craint que les réverbères ne soient mal au point du tout nettoyés que les verres soient cassés que quelques autres parties soient dérangées restant trop longtemps sans être raccommodées comme je vous en ai déjà fait part les locataires des boutiques il leur était interdit d'ajouter toute enseigne saillie peinture jeu de mots on avait très peur des jeux de mots puisqu'on avait peur que le lieu soit je cite défiguré par une polissonnerie ou une bêtise en outre on veut se démarquer du reste de Paris par la propreté comme je vous le disais un vrai souci de l'hygiène et il est interdit aux habitants de disposer de lapins volailles et autres animaux engendrant de la malpropreté comme je vous l'ai dit du point de vue des habitants et des tenanciers des boutiques tout est interdit aux marchands et ouvriers n'ayant point de maîtrise et certains commerces qui sont considérés comme étant source d'immondices d'odeurs de tapage sont prohibés alors je vous ai mis ici la liste de tous les commerces qui sont cités par Maillard de Saint-Paul la synthèse pouvant être la dernière phrase peut-être n'a-t-on pas tort parce qu'il lui était désagréable d'entendre frapper et forger dans un endroit destiné au plaisir et aux grâces c'est donc encore une fois pour maintenir la nature relativement prestigieuse de l'enclos qu'on impose ces différentes règles en outre on tient aussi à contrôler l'accès au jardin en obligeant tous les locataires à entretenir un portier qui gérerait l'accès au jardin les accès privés au jardin en fait à partir des maisons le jardin n'est pas ouvert évidemment jour et nuit l'almanac de 1786 précise qu'il ferme en hiver à 11h du soir et au printemps et en automne à minuit et dans ce règlement de police dès 1782 on tient en outre à encadrer la mise des personnes qui fréquentent le jardin ne pourront se promener dans le jardin aucune femme en manteau de lit ou en déshabillé ni même le traverser en cet état passé l'heure qui sera indiqué et de même pour les hommes avec les robes de chambre et les bonnets les domestiques ne pourront pas se promener en livré et cette défense cette défense s'étend à tous les domestiques soldats hommes en veste femmes en tablier sont également interdits les écoliers et les polissons les gens sans aveu les chiens avec je cite permission de les faire tuer et tout ouvrier excepté ceux qui travaillent dans le jardin en plus de ces différentes règles qui sont explicitées par le règlement de police s'ajoutent des règles tacites de décence qui sont valides dans plusieurs jardins publics parisiens de l'époque puisque et là je vais citer les recherches d'Olivier Domestre dans les archives de police qui témoignent des conflits qu'il y a pu y avoir au sein du jardin les personnes argumentent du fait qu'on est invité dans ce jardin à se conduire comme si le maître lui-même les y suivait et que dans les affaires d'injures ou d'insultes les plaignants rapportent souvent que dans le cours de l'esclandre ils ont opposé à leur agresseur la nécessité de respecter la maison du premier prince de sang et que l'on propose souvent de sortir de l'enclos pour en venir aux mains voilà toutefois comment ce cadre strict et ce premier règlement de police qui se veut donc un espace de vie et de vente très réglementé s'est appliqué une fois confronté à la réalité des activités on pense au petit débit de tabac du concierge l'établissement de galeries temporaires qui vont pallier le manque de fonds pour assurer la fin du chantier et les multiples changements de tutelle de l'enclos on peut établir un premier tableau de l'occupation des commerces en rez-de-chaussée grâce à l'almanac du palais royal utile aux voyageurs pour l'année 1786 qui est publié dès 1785 soit à peu près un an après la fin des travaux des galeries et il apparaît que dans les galeries de pierres on trouve des magasins liés à la coquetterie et au luxe des bijoutiers des jouayers des relations relatives des professions relatives à l'habillement et aux accessoires des tailleurs des marchands de bas de soie des marchands de mercerie des marchands de mode des chapeliers des bonnetiers des parfumeurs et c'est aussi un lieu d'invention qui accueille des commerces un peu expérimentaux comme un magasin de lunettes nasales achromatiques de nouvelles inventions et le public est très friand d'originalité et d'exclusivité et on le voit dans les almanacs de chaque année puisqu'on a beaucoup de remplacements de boutiques un peu original et en témoigne la présence d'un magasin intégralement destiné au cadran solaire qui a survécu un an et de même pour un magasin intégralement dédié au sabot chinois un an également toutefois ce lieu de commerce donc là je vous ai mis des entêtes de factures et des publicités relatives aux magasins qui ont pu s'installer dans les galeries de pierres à partir de 1784 le palais est réuni au domaine de l'état après l'exécution du duc d'Orléans le 6 novembre 1793 et c'est le début de la fin c'est un lieu qui va connaître une certaine décrépitude qui va perdre de sa superbe puisqu'en fait la gestion étatique est toujours inscrite dans la possibilité d'une vente imminente ce qui engendre la fin de l'entretien des parties communes si j'ose dire le jardin arrête d'être d'être entretenu son insinlubrité est dépeinte par Jean-Baptiste Selleck vers 18 ans vers 18 ans 1800 pardon dans son voyage autour des galeries du palais égalité que je vous cite je m'aperçus aux éclaboussures qui jaillissaient des quatre roues à la crotte qui marquetaient la façade des maisons à l'odeur fortement prononcée qui s'exhalait des ruisseaux que j'entrais sur les confins du superbe palais égalité donc voilà on est très loin du centre commercial luxueux qui avait été pensé par le prince à l'origine le rapport du citoyen Aubert à la régie en 1798 fait état de différentes interventions nécessaires et on découvre dans ce rapport le non-respect du premier règlement des différents beaux et du règlement de police puisqu'on découvre des tuyaux de poils et de cheminées qui sortent des mansardes des traces d'écoulement des eaux fluviales des dalles de pierre abîmées des enseignes et des marchandises qui masquent la façade et de la saleté accumulée dans les galeries donc encore une fois on est très loin de ce qui avait été prévu les problèmes d'hygiène et de police sont également répandus à l'intérieur du palais princier je sors donc des galeries et je rentre dans le palais princier ainsi qu'en témoigne une lettre alarmante du concierge du palais égalité en 1798 qui témoigne que le vestibule au bas du grand escalier est toujours rempli d'urines et d'excréments qui empestent donc vraiment quand je vous parle de décrépitule ce n'est pas un vain mot de plus tout cela se fait sur fond d'augmentation continuelle des loyers par la grande vogue tout de même du lieu et cette décrépitude est encore renforcée par l'aspect non fini en fait des travaux du palais royal ici je vous ai mis une représentation du projet architectural tel qu'il aurait pu exister s'il avait été terminé ce qui n'a pas été le cas en effet cette gravure représente le quatrième côté du quadrilatère qui en fait a été remplacé par une structure de bois qui était supposée être éphémère mais qui en fait survivra jusqu'en 1827 et qui sera remplacée par la galerie d'Orléans dont aujourd'hui on a encore les colonnes donc quelle ne fut pas la surprise des locataires lorsqu'un mois après leur établissement ils virent construire dans l'enceinte privilégiée autant de boutiques de bois donc en fait cet état n'a jamais existé du palais c'est tel qu'on pensait qu'il pourrait exister un jour de fait cette quatrième façade n'était pas inscrite dans le contrat avec l'entrepreneur elle a été pensée dans un second temps et elle a été dissociée du reste du projet parce que c'était une partie du palais qui aurait été nettement moins rentable puisque n'y était pas projetée des boutiques mais un grand muséum qui aurait présenté les collections d'art de la famille d'Orléans et que les fonds finalement n'ont pas suivi pour assurer sa construction et donc on a choisi de remplacer cette façade par des galeries commerciales également en bois les galeries de bois furent finies dès 1784 louées une première fois louées une seconde fois et leur inscription dans le temps va beaucoup surprendre les contemporains puisque et je cite je cite Fontaine on croyait que les galeries de bois seraient pourries avant l'expiration du bail qui ne devait pas être renouvelée de fait il l'a été et il semble qu'il ait existé plusieurs versions des galeries de bois si j'ose dire deux et que celle qui s'est le plus inscrite dans le temps à partir de 1788 ce soit ces cinq nefs dont je vous ai mis ici une vue en coupe donc on retrouve ces cinq nefs deux étant un peu plus hautes avec des vitraux pour permettre l'éclairage de l'ensemble et on retrouve un système commercial de boutique dont vous voyez le plan ici en haut qui font environ 4 à 5 mètres carrés la structure étant en plomb dans toute la longueur avec deux treillages à hauteur d'appui et c'est une structure encore une fois qui se voulait temporaire on peut voir la construction à gauche en arrière plan des marchands de marron du palais royal elle demeure en place jusqu'en 1827 et dans un premier temps un décor de toile peinte est appliqué sur l'architecture de bois ce qui offrait l'illusion de la consigne pardon l'illusion de la continuité du palais mais les toiles peintes vont vite être détachées ce qui va renforcer l'aspect délabré du lieu l'aspect insalubre est aussi renforcé par le fait que le sol est en terre battue et que l'atmosphère y a la réputation d'être irrespirable et au numéro 219 on trouve des latrines publiques qui je cite exhalent une vapeur fétide et très désagréable pour le voisinage et pour les passants le peu de solidité de l'édifice est souligné dans une chanson qui est citée par les mémoires secrets en 1785 or donc il ne craint aucun fléau hormis le feu l'air et l'eau ça renforce donc l'image ou en tout cas la croyance pour les contemporains que ces galeries n'allaient pas s'inscrire dans la durée ce sont en tout 125 boutiques tout de même que l'on trouve dans ce camp des tartares c'est son surnom et contrairement aux magasins luxueux des galeries du jardin richement décorés les échoppes des boutiques de bois disposent d'un aménagement rudimentaire elles ne sont séparées les unes des autres que par des cloisons et elles sont très exigues puisque comme je vous l'ai dit c'est des boutiques de 4 à 5 mètres carrés le lieu bénéficie d'une telle aura toutefois qu'il donne naissance à une iconographie propre et je vous ai mis en exemple ces deux écrans à main qui représentent l'intérieur et l'extérieur des galeries de bois du palais royal ce qui fait que le prix des locations des boutiques va d'ailleurs rester très élevé malgré leur mauvais état les libraires qui sont installés dans les galeries de bois sont régulièrement critiqués pour leur immoralité et leur sensationnalisme assuré et la prostitution y était plus ou moins dissimulée sous des abords respectables et y abandait tout particulièrement et pour ce qui est j'en profite pour faire une transition vers les activités un peu invisibles la prostitution y opérait de manière plus ou moins discrète et je vais vous citer je ne résiste pas à vous citer le palais royal où les filles de bonne fortune publié en 1815 par Déterville qui décrit en fait un procédé par lequel la prostitution existait au sein de cet espace mais de façon relativement cachée la galerie vitrée du palais royal est remplie de boutiques de marchandes de mode qui pour faire le métier avec décence ont imaginé un moyen assez plaisant vous passez devant une boutique vous voyez ranger autour d'un long comptoir une ribambelle de modistes toutes plus piquantes les unes que les autres ces prêtresses de Vénus sont toutes affublées de chapeaux ou de bonnets auxquels sont adaptés des rubans de toutes les couleurs vous entrez modestement en saluant la dame de la maison vous lancez un regard sur toutes les jolies ou vilaines figures que vous rencontrez si la belle qui a le ruban bleu vous plaît vous dites à la maîtresse madame je voudrais avoir un chapeau avec un ruban bleu on vous répond très poliment monsieur montez au magasin ou si vous souhaitez on ira chez vous et ainsi on se fait livrer le dit ruban bleu le 24 ventose en 4 donc 14 mars 1796 le ministère de la police générale dresse un bilan des boutiques café cabaret tabagis considérées comme des retranchements de tous les vices et recense dans les galeries de bois 10 boutiques où se pratique le commerce prostitutionnel c'est finalement par un accident le 31 octobre 1827 que seront partiellement détruites les galeries de bois accident qui est relaté par Fontaine alors en charge de la rénovation du palais royal elles ne sont pas réduites à néant mais fortement endommagées et elles seront finalement intégralement démontées à la faveur du projet de la galerie d'Orléans qui sera menée à bien entre 1828 et 1829 et ici je vous avais mis une image plutôt illustrative pour ce qui est de la prostitution au sein des galeries de bois j'aborde la dernière partie de ma présentation à savoir les espaces invisibles invisibles entendus comme les espaces qui se dérobent au premier regard du chalon et comme prévu je vais d'abord vous parler des caves et des cafés et de l'aménagement de leur sous-sol parfois pour y assurer la discrétion d'activités interlopes parfois dans un dispositif plus ludique pour émerveiller le client et je ferai un dernier développement sur le cirque une architecture semi-enterrée qui propose un nouvel itinéraire de promenade pour le chalon du palais royal donc pour ce qui est des caves et des sous-sols je vous ai mis à gauche le plan des caves tel qu'il était prévu par le contrat avec l'entrepreneur que j'ai cité déjà à de nombreuses reprises maintenant et au centre et à droite des représentations du café du caveau qui est un des cafés les plus célèbres du palais royal et qui se situaient en sous-sol et en fait en voyant ces représentations on peut à peu près deviner comment est-ce que en retirant l'un ou l'autre l'un ou l'autre mur ils ont pu organiser l'espace de ce café on reconnaît en effet les différentes caves sur le côté en effet pour remettre un peu en contexte les cafés et les restaurants qui constituent un lieu de consommation distinct des boutiques puisque leur décor fait partie intégrante du produit qui est payé par le client connaissent un véritable boom à la fin du XVIIIe siècle et après la révolution puisque le décret d'Allard et la loi Le Chapelier mettent fin en 1791 aux corporations et suppriment la distinction entre café, restaurant et traiteur de plus la crise économique et le déclin des commerces de luxe conduisent nombre de passementiers brodeurs et orfèvres à se reconvertir en traiteurs limonadiers restaurateurs le café du caveau tel que je voulais représenter ici est en fait un lieu relativement petit de 12 mètres sur 10 au numéro 89 l'arcade numéro 89 et il a pu avoir différentes décorations mais ce qu'on retrouve souvent au café du caveau dans un premier temps au café du caveau et qu'on retrouve dans plusieurs cafés souterrains comme la grotte flamande ou la taverne anglaise c'est une décoration rustique qui reprend le thème de la grotte et qui fait écho à leur localisation souterraine toutefois le comble du chic pour un café souterrain c'est de disposer de petits cabinets et là on trouve à nouveau la prostitution ce sont des petits cabinets qui sont destinés à la fois au plaisir de la bouche et du corps si j'ose dire et là encore une fois je ne résiste pas de vous citer le nouveau pari de Louis-Sébastien Mercier là des cabinets particuliers s'offrent tout à la fois à la gourmandise et à la luxure les glaces qui les décorent multiplient au regard d'un vieux satire les appâts de sa maîtresse tous les sièges y sont élastiques enfin il est un salon particulier où l'on boit les liqueurs les plus fraîches et l'encens s'échappe en petit filet luageux des cassolettes un certain signal le plafond s'entre-ouvre et du ciel descendent des chars attelés de colombes guidés par des vénus tantôt c'est l'aurore tantôt c'est Diane qui vient chercher son chair en diminuant toutes sont vêtues en déesse les amateurs choisissent et les divinités non de l'Olympe mais du plafond s'unissent au mortel il fut un temps où le massage des égyptiens y avait lieu on était massé par des mains féminines dans une étuve de vin mais cet acte salutaire à la santé et qui favorisait une utile transpiration a cessé quoi qu'il appartint également à la propreté et à la volupté ce sont donc des espaces souterrains qui se dérobent au regard pour de bonnes raisons et qui ont été largement exploités au palais royal en tout cas ainsi que le dit chaussier dans le gros lot on se met en vogue avec des petits cabinets et ce sont des espaces qu'on a pu retrouver dans de nombreux cafés en souterrain pour ce qui est de l'utilisation de ces espaces souterrains et notamment dans le cadre de cafés il n'y avait pas que cette exploitation des petits cabinets pour y cacher des activités relativement illicites ou interlopes ces cafés en souterrain ont aussi pu être le lieu de petits spectacles précaires qui ne s'inscrivent pas vraiment dans un espace qui est prévu pour la représentation mais qui font partie de l'offre commerciale de l'établissement et de son identité ce sont des spectacles qui ne s'inscrivent pas dans des salles de spectacle qui sont souvent considérés comme particulièrement médiocres par les contemporains mais qui font partie de la prestation proposée par le café c'est le cas du café mécanique au numéro 121 l'arcade numéro 121 qui est assez intéressant parce qu'il exploite le sous-sol pour créer une attraction et l'émerveillement et l'émerveillement du consommateur il est propre et sans élégance mais sur le modèle des tables volantes de Choisy-le-Roy et de Trianon un mécanisme alors je vous ai un mécanisme permet en fait de faire apparaître la commande directement sur la table je vous ai mis ici cet éventail parce qu'il y a une représentation du café mécanique à droite on voit bien que la décoration est quasi inexistante et qu'en fait tout l'attrait du café repose sur ce mécanisme j'ai pas pu zoomer plus parce que la qualité de l'image ne le permettait pas excusez-moi et voilà le mécanisme est-il qu'il est décrit les pieds des tables sont deux cylindres creux dont le prolongement communique avec le laboratoire qui est au sous-sol il suffit pour avoir ce que l'on désire de tirer sur un anneau adapté au devant de chaque cylindre cet anneau répond à une sonnette qui avertit dans le laboratoire alors s'ouvre sur la table une soupape pour recevoir la demande cette soupape se referme aussitôt et ne s'ouvre que pour laisser passer une servante à double étage et ici on a une utilisation du souterrain de la cave pour provoquer une sorte d'émerveillement du consommateur je vous parlais de petits spectacles c'est le cas par exemple de la chorale d'aveugle qui officiait au café des aveugles alors je ne vous lirai pas cette citation mais je vous invite à y jeter un oeil une chorale d'aveugle qui est issue de l'institut national rue Saint-Denis au coin de celle des lombards et qui opère dans le café lyrique qui en fait a été renommé par la présence de cette chorale café des aveugles de même le café du caveau dispose d'un sauvage qui répond à l'attrait du public pour l'exotisme et pour le spectaculaire et ainsi que le précise déterville dans le palais royal où les filles en bonne fortune le café du caveau nous montre tous les soirs un sauvage qui ne l'est pas plus que les filles qui s'y rendent par centaines c'est un le miroir historique qui faisait référence comme le café du caveau dit sauvage donc encore une fois on a le petit spectacle qui participe directement de l'identité du lieu on voit tous les soirs dans ce café un homme qui gagne 6 francs par soirée pour jouer les sauvages faire des grimaces et des sauts il frappe si fortement sur des timbales qu'on l'entend de l'autre bout du jardin il fait peur à bien des gens qui croient toujours qu'il va se tuer et encore une fois on retrouve cette idée que ces spectacles ne sont pas d'une très grande qualité souvent ils sont qualifiés de médiocres et ce sont des spectacles qui sont souvent ce sont des spectacles qui sont souvent en destination de touristes puisque c'est un le palais royal est un peu un passage obligé pour tout touriste qui viendrait visiter Paris et j'en veux pour exemple le ventriloque du café Borel on a aussi un ventriloque au café Fitzjames autre café du palais royal dont le spectacle si j'ose dire était que lorsque l'on veut appeler quelqu'un on donne son nom à Borel qui se tourne vers un soupirail donc c'est ce qui est représenté ici et qui contrefait une voix appelant de la galerie celui que l'on veut tromper alors celui-ci monte dans la galerie où il ne trouve pas la prétendue personne qui l'appelait il revient au café même stratagème on en a vu monter sept ou huit fois sans pouvoir deviner le ventriloque donc encore une fois ça faisait partie ça faisait partie intégrante de l'identité du café et de l'intérêt en fait de ce lieu en souterrain voilà et je vais terminer sur le cirque du palais royal à savoir un édifice qui était en fait condamné dès sa construction alors le cirque du palais royal je vous ai mis ici une vue générale pour que vous puissiez vous représenter la taille de l'édifice par rapport à la taille du jardin c'est l'entreprise architecturale la plus atypique de l'enclos c'est une construction de bois de cuivre et de verre qui est partiellement enterré qui était originellement dédié aux courses de chevaux mais qui connaît durant sa courte existence un usage également pédagogique puisqu'il a abrité le lycée des arts une grande entreprise pédagogique de la révolution c'est également un édifice qui a été conçu par Victor Louis comme le reste de l'enclos et il offre une synthèse d'éléments tirés de l'architecture des divertissements et de l'architecture commerciale encore une fois c'est un espace dont le but est d'être le plus rentable possible et on voit ici qu'il était directement lié aux galeries de bois par une sorte de péristyle l'intérêt du lieu c'est la reine qui est enterrée son jardin en terrasse et les différents bassins qui le bordaient il a donc été miné par les infiltrations d'eau dues aux plantations sur son toit et aux bassins en question et en fait il n'a existé que 11 ans pour que vous vous représentiez mieux voilà quelques vues de l'extérieur du cirque du palais royal on voit ici les différents jets d'eau les fontaines qui montrent les bassins qui l'entouraient et c'est on voit à droite le jardin suspendu sur son toit c'est assez intéressant de trouver ce cirque dans l'enclos du duc de Chartres puisque ça ne s'apparente pas du tout à une fabrique dans un jardin aristocratique c'est une forme insolite de voxole et de centre commercial souterrain et l'invisibilité à première vue de l'espace souterrain est un élément de surprise pour le promeneur dans le parcours de déambulation dans le jardin c'est une sorte de version marchande des fabriques réalisées par Carmontel pour le parc Monceau qui appartenait au même prince rien ne subsiste aujourd'hui du cirque du palais royal il n'a existé comme je vous le disais que de 1788 à 1799 et tout comme les galeries de bois il était évident pour les contemporains que le cirque ne s'inscrivait pas dans le jardin pour le long terme ainsi que le déclare Louis-Sébastien Mercier l'on croit que ce bâtiment construit d'une manière hâtive n'est pas fait pour durer longtemps on peut supposer que le chantier fut prévu à partir de 1786 qui connut une certaine lenteur jusqu'au milieu de l'année 1787 et qu'il a été achevé au milieu de l'année 1788 pour ce qui est de la taille du bâtiment je vous en avais déjà donné une estimation par ce plan il fait environ 7,42 m de haut depuis sa partie la plus basse et 3,14 m sur le jardin 4,30 m enterré et c'est ce qui quand je parle d'éléments de surprise pour la partie enterrée c'est parce que le cirque est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur en fait on a l'impression que c'est un édifice de plein pied et lorsque l'on entre on découvre qu'en fait il y a une arène enterrée et un centre commercial souterrain c'est peut-être plus parlant avec une vue de l'intérieur du cirque donc la galerie de plein pied offre aux visiteurs un promenoir d'environ 2 m sur 2 de large vous vous rendrez bien compte que les différentes vues que je vous montre ne sont pas forcément très fidèles notamment en termes de proportion les personnages sont miniaturisés pour renforcer l'aspect majestueux du lieu mais ça donne une idée des volumes généraux et de la forme du bâtiment les déambulatoires enterrés incluent une galerie pour les promeneurs et une file de boutique avec un corridor qui fait environ 7 m de large donc la galerie enterrée est effectivement très large et autre élément de surprise il pouvait y avoir également des spectacles en sous-sol du cirque donc pour son allure générale les dimensions du bâtiment bien que fluctuantes semblent cohérentes soit environ 120 m sur 17 de large l'élément assez étonnant de l'ensemble c'est cette verrière qui assure un éclairage zénital et qui faisait environ 6 m de large le bâtiment dispose de 4 avant-cors que l'on voit ici sous lesquels il y avait à chaque fois une salle sous ces 4 vestibules sont projetées 4 grandes salles d'une décoration convenable à leur situation souterraine avec une cheminée et une grande glace les glaces placées aux deux extrémités offriront un effet surprenant d'optique la reine et toute son architecture viendra s'y peindre en perspective et son étendue en paraîtra doublée donc en fait le visiteur est invité à entrer dans le cirque être étonné du fait que le cirque est deux fois plus grand que ce qu'il pensait descendre et penser qu'il est encore deux fois plus grand à cause des miroirs donc c'est vraiment un itinéraire d'émerveillement qui invite à la consommation dans les galeries souterraines en fait le cirque du palais royal c'est une sorte de terrain d'expérimentation architecturale tant du point de vue de la forme que de la technique puisque la structure est faite de bois de plâtre de fer que l'ensemble est doté d'un nouveau type de couverture en planche de cuivre laminée d'une nouvelle invention invention qui n'a pas été très heureuse puisqu'en fait elle a condamné l'édifice et il reprend pour ce qui est de sa structure le cirque reprend une structure à deux niveaux avec balustrade qui est adoptée par de nombreux voxoles à l'époque ainsi qu'un système de colonnades surmontée d'une boussure l'emploi des formes arrondies est caractéristique d'une mode des années 1780 et il emprunte aussi des éléments à l'architecture utopique notamment cet éclairage génital permis par la verrière la forme évoque un héritage antique romain et son toit décoré d'arbustes et de plantes odoriférantes vise à rappeler l'imagination des jardins fameux de Babylone en synthèse pour ce qui est de l'aspect du cirque et des différentes inspirations du bâtiment Meyer qualifie le cirque de remarquable chimère d'architecture ce qui souligne la diversité des origines des éléments qu'il constitue mais alors comment était utilisée cette partie souterraine comme je vous l'ai déjà dit c'était un incinéraire de promenade et de consommation avec toutes les boutiques du souterrain ça a pu être un espace politique si j'ose dire de visite diplomatique que l'on montrait pour étonner les étrangers en visite et je vous montre ici la visite de l'ambassadeur Nabab Tipou à qui on a pu présenter le cirque ça a également été une salle de concert et un lieu de fête c'est un usage qui a été envisagé dès sa création donc sur le modèle des voxelles et c'est d'ailleurs assez cohérent que le cirque s'appelle cirque et soit un voxelle puisqu'il existe à partir de 1775 à l'angle de la rue Littré et de la rue de Rennes un voxelle qui s'appelle le cirque royal ça faisait donc partie de la rhétorique de ces lieux de fête parisiens il a également pu compter un certain nombre de spectacles et d'éléments plus atypiques ou sportifs qui rappellent sa fonction première et qui tirent profit de la reine comme des spectacles d'escrime et le cirque a aussi pu accueillir une ménagerie d'animaux et sur cette gouache conservée au musée carnavalé qui représente l'incendie du cirque on voit dans la partie de gauche oups la partie de gauche ici des cages contenant quelques animaux un perroquet un singe et donc qui ont pu être sauvés du drame comme je vous l'ai dit il s'agit d'une construction dont le but était bien la rentabilité avec les boutiques enterrées et le cirque disposait de son propre café enterré ça se veut un espace de consommation original attractif qui contient 40 boutiques et on dénombre 30 locataires dont 10 ont dès les premières années déménagé furtivement à cause de l'état de délabrement du bâtiment et on peut noter qu'il s'agit de commerces proches de ceux qui avaient établi leur quartier sous les galeries de pierre à l'exception d'un boucher dont la présence est extrêmement surprenante et il disposait également d'un cabinet d'aisance finalement c'est par l'inventaire des effets immobiliers qui ont échappé à l'incendie du cirque qu'on peut découvrir la décoration des boutiques et ce qu'on pouvait trouver dans cet espace souterrain ainsi de nombreux effets ont été rendus à Pierre Gervais peintre décorateur et qui témoigne de l'utilisation du cirque comme théâtre donc comme je vous le disais salle de concert salle de représentation petit spectacle ou comme entrepôt pour ce peintre décorateur puisqu'on lui rend des éléments de machinerie de la décoration des sculptures en plâtre et d'étoiles peintes au limonadier dont je vous parlais qui avait un vaste café souterrain on rend de nombreux morceaux de lambris et de glace qui laissent deviner un café richement décoré bien que souterrain tout le monde s'attendait à ce que le cirque s'écroule à cause des infiltrations d'eau mais c'est bien un incendie qui viendra à bout du bâtiment bâtiment qui en fait menace de s'écrouler dès les années qui ont suivi sa construction puisqu'en fait dès 1994 la salle de spectacle n'est couverte que par des toiles cirées étendues à grand frais sur les combles et qui provisoirement garantissent des eaux les habitants du cirque enfin les locataires du cirque et le bâtiment a été considérablement fragilisé par l'explosion de la poudrerie de Grenelle le 31 août 1794 puisque le souffle a détruit tous les carreaux de verre sur le jardin ainsi que la verrière donc le cirque perd une grande partie de son intérêt donc comme je vous l'ai indiqué il a été détruit par les flammes le 25 frimaire en 7 donc 15 décembre 1798 et il a ensuite été démantelé pendant plusieurs mois et c'est pour ça que je dis qu'il existe jusqu'en 1799 parce qu'ensuite il a été minutieusement démantelé et les effets ont été vendus séparément en conclusion j'espère vous avoir guidé dans le palais royal tel qu'il a pu exister et vous avoir fait découvrir les habitants modestes dont les noms se perdent dans le jeu des sous-locations les activités et les commerces au delà du lieu de vie réglementé tel qu'il avait été originalement conçu et les espaces souterrains qui invitent le chaland à un itinéraire de promenade et de consommation surprenant qu'il s'agisse du cirque ou des cafés donc il me reste à vous remercier pour votre attention et je laisse désormais la parole à Louise Thiroux qui est doctorante à l'EPHE et chargée d'études et de recherches à l'INHA qui va à présent faire un petit développement sur ses dernières recherches voilà merci merci applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite aujourd'hui poursuivre ce séminaire portant sur les invisibles au palais royal en avocant tour à tour la question de la prostitution, de l'homosexualité, de la monstruosité et de la pauvreté. En appuyant évidemment mon propos sur le travail iconographique effectué dans le cadre du programme Richelieu. Possession du duc d'Orléans, comme cela a déjà été rappelé, le palais royal est fermé à la police jusqu'en 1789, favorisant de ce fait l'implantation tout à fait durable d'activités illicites telles que la prostitution. Par ailleurs, ce qui va également profiter au palais royal dans le domaine de la prostitution, ça va être le déclin des grands bordels d'ancien régime à partir de 1770, mais aussi la dépénalisation de la prostitution en 1791 dans le cadre de la refonte des codes criminels et correctionnels par les révolutionnaires. De plus, cette visibilité de la prostitution est également en grande partie liée à l'imaginaire un petit peu interloque qui auréole le palais royal. En atteste notamment la littérature, on peut citer dans la première partie du XVIIIe siècle, Rébillon Fils, et dans la partie qui nous intéresse, Rétif de la Bretonne avec la paysanne pervertie, ou encore les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier dont de nombreux et truculents passages ont été cités tout à l'heure par ma collègue. Et ce qui rend la prostitution au palais royal particulièrement intéressante à étudier, c'est l'étroite articulation qu'elle opère entre l'espace de la promenade, l'espace de lotissement et l'espace marchand qui l'environne, comme vous pouvez très bien le voir sur cette carte conçue par Clyde Plumosier. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ce que vous allez entendre sur cette partie liée à la spatialisation de la prostitution dans le quartier n'émane pas de Mon Petit Cerveau, mais est un résumé des différents articles, excellents articles d'ailleurs, de Clyde Plumosier, dont je vous recommande plus que chaudement la lecture. Et ce qui donne aussi beaucoup de poids à la prostitution dans le palais royal, c'est tout simplement sa forme rectangulaire, parfaitement délimitée, qui en fait non seulement un espace de circulation, mais aussi un excellent point de rassemblement. qui est agencée par un ensemble de rituels d'exposition, et pour citer d'autres aimes, dans un dispositif tout entier voué au plaisir du voir et de l'être vu dans la déambulation et la rencontre. Les stratégies territoriales du racolage se déploient en trois principaux espaces, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc tout d'abord, nous avons le jardin, qui est un lieu parfaitement priviligé de la déambulation. Puis nous avons également les galeries, qui ont un rôle tout particulier, et ce notamment grâce à l'éclairage artificiel permis par son mobilier urbain. Ce qui va permettre évidemment de se mettre à la bruit des intempéries, et d'avoir un éclairage suffisant pour appâter le chaland à la nuit tombée. Mais n'oublions pas évidemment que cette lumière sert bien entendu à être vue, mais aussi à intégrer dans un dispositif presque panoptique, puisque n'oublions pas que la lumière et la lampe veillent presque aussi continuellement qu'elles le surveillent. Et enfin, dans les espaces de racolage, nous avons bien évidemment les espaces récréatifs, tels que les théâtres, comme vous le pourrez le constater ici. Donc vous voyez au centre de l'image, nous avons deux prostituées vêtues de blanc, qui essayent vraisemblablement de négocier une passe pas trop mal tarifée avec les clients du lieu. Passons à présent au lieu de la bosogne, qui sont eux aussi très clairement identifiables. Donc tout d'abord, nous avons les jardins, qui une fois de plus, grâce aux mobiliers urbains, et notamment les bancs, que vous voyez de manière tout à fait saillante à l'écran, offrent la possibilité d'effectuer des actes sexuels rapides et relativement discrets, une fois que la nuit est tombée. Et comme l'espace du Palais-Royal est constitué de zones qui sont assez facilement, entre gros guillemets, privatisables, il est possible pour les hommes qui le souhaitent de se faire conduire dans les allées ou encore dans les péristiles. Et par ailleurs, l'échange prostitutionnel au Palais-Royal, et ça nous le verrons bien, se déplace assez souvent également vers l'espace des lotissements. En effet, les prostituées peuvent également raccrocher depuis les fenêtres de leur maison, comme vous le voyez parfaitement à l'écran. Et en se montrant à la fenêtre, elles vont subvertir quelque part la frontière poreuse entre l'espace public de la promenade et l'espace privé. Et on le comprend également, elles interpellent par des sons. Ici, cette gravure est intitulée « Chut, chut », qui était vraiment le bruit tout à fait distinctif des prostituées du XVIIIe siècle. Et de plus, en se positionnant au niveau de leur habitation, elles échappent quelque part à l'action répressive de la police qui ne peut s'exercer sur des lieux exclusivement publics. Et enfin, il existe également un espace boutiquier de la prostitution qui va transgresser une fois de plus les frontières d'un commerce interlope et d'un commerce parfaitement respectable qui a été très bien présenté par ma collègue tout à l'heure. Et cette porosité de l'espace de la prostitution dans le Palais Royal va se retrouver dans les différentes boutiques des galeries dites de pierres, mais aussi dans la galerie dite de bois, qui sont situées sur le dernier côté du quadrilatère du Palais Royal. Et cette estampe, qui est réalisée par Claude Louis de Ré, intitulée « Le sérail en boutique », va très bien rendre compte, je trouve, de ce dispositif parfaitement voyeuriste et consumériste de la prostitution. On voit dans cette gravure à quel point on peut y venir pour regarder ces activités commerciales un petit peu à la manière d'un pipe-show à l'heure actuelle. Dès lors, on peut dire que le commerce prostitutionnel du Palais Royal est véritablement fonction de son espace, de son architecture, de son agencement par le mobilier urbain, mais aussi de la variété des ressources commerciales et récréatives de ce lieu qui vont articuler cette sexualité tarifée à un dispositif beaucoup plus général dédié à la consommation. Néanmoins, cette emprise des prostituées sur les lieux ne va véritablement être remise en question qu'entre 1830 et 1832, lorsque Louis-Philippe va définitivement faire interdire leur présence ainsi que les maisons de jeu dans l'enceinte de ce lieu. Ce qui va contribuer au redéploiement de l'activité prostitutionnelle au niveau des grands boulevards ou dans de très grandes maisons closes, tels que le Chabanais, qui est d'ailleurs situé non loin d'ici. Et si le corpus iconographique permet, comme nous l'avons vu, d'esquisser des considérations quant à la spatialité de la prostitution, il contribue également à appréhender la question, nous le verrons, de la représentation de soi et de l'autre, rendant ainsi nécessaire, je pense, l'étude de la figure de l'étranger au Palais-Royal. En effet, une grande partie des illustrations du corpus donnent à voir des étrangers s'adonnant au plaisir de la chair dans le palais, tels que les Cossacks ou encore les Anglais, ce que vous pouvez très bien voir une fois de plus à l'écran. Et bien que l'expression puisse sembler quelque peu anachronique, je vous l'accorde, il apparaît qu'une forme de tourisme sexuel va se mettre en place dans Paris dès les années 1780, où l'on va voir notamment des guides tels que l'almanat parisien en faveur des étrangers, qui vont ajouter une rubrique galanterie, ce qui est une allusion qui est d'ailleurs assez rare dans la littérature plutôt honnête des guides, aux prostituées de toutes conditions qui ornent la promenade. Et ces entremetteurs de papier contribuent à édifier une fois de plus la place privilégiée du Palais-Royal dans la réarchie urbaine et prostitutionnelle du Paris révolutionnaire. Ajoutons également que le Palais-Royal est représenté à l'étranger comme le temple d'une débauche parfaitement outrée, enrichissant de ce fait la rhétorique d'une France caractérisée par sa grande pauvreté morale. Et cette image de la pauvreté morale va également se retrouver en France, surtout au sujet des pratiques homosexuelles ayant lieu au Palais-Royal. Alors nous ne disposons hélas que d'une caricature à ce sujet et il s'agit de la suite de la promenade au Palais-Royal, qui est publiée en juillet de 1814, qui va sexualiser la charge adressée aux politiciens cambacérès, qui n'est représenté qu'à travers son postérieur alors qu'il tente péniblement de se hisser dans sa voiture. Merveilleuse métaphore de sa sortie de la politique. Et on assiste également à un véritable retournement d'un corps public en un corps privé. Vous pouvez également voir sur cette image d'Aigrefeuille, qui est au centre, va lancer un regard assez lubrique et tendre son épée vers le dit postérieur, ce qui laisse assez peu de place à l'imagination. Et cette scène un peu scabreuse va être redoublée par le geste de Villevieille, qui est à droite de l'image, et qui passe son doigt apparemment dans le croupion d'une poularde ou d'un poulet, que sais-je, et qui se pourlèche les babines. Dès lors, la promenade publique, ici mise en scène, devient la pitoyable exposition de ce qu'on considère alors malheureusement comme une déviance sexuelle partagée et pratiquée au palais royal. Et si l'on se fie aux descriptions telles que celles laissées par Mehmet Saïd Alet Effendi, ambassadeur de Constantinople à Paris de 1803 à 1806, le palais royal est également un haut lieu de la prostitution masculine. Je cite « A force d'entendre tous les Grecs et Arméniens du monde dire « les musulmans sont des pédérastes », une chose aussi honteuse ne peut pas exister au pays des Francs, nous en sommes arrivés à le croire. Mais les Français ne font rien d'autre. Au-dessus des magasins du palais royal, il y a des chambres. Et dans ces pièces, il y a des garçons qui gagnent leur pain quotidien par la débauche. Donc si les prostituées féminines et ou masculines constituent la majeure partie des marginaux du palais royal, d'autres types d'individus semblent renforcer leur rang. Pardonnez-moi. Et à ce titre, j'aimerais bien évoquer assez brièvement et fort malencontreusement et mal droitement, je dois le reconnaître, la figure des géants qui sont considérés comme des monstres parfaitement divertissants tout en accompagnant quand même les considérations nouvelles quant à la place de l'homme, sa taille et celle de l'univers qui vont constituer un véritable leitmotiv dans la littérature de la première moitié du XVIIIe siècle. A ce titre, on peut citer « Les voyages de l'univers » de Jonathan Swift ou encore « Micromégas » de Voltaire. Donc vous pouvez voir à l'écran le portrait de Mademoiselle Lapierre et de Paul Butterbrot, le bien nommé « Pain de beurre » si je traduis en français. Ces derniers se produisent dans l'autre sol du sieur Philippe Willem Mathias Kurtz, autrement mentionné sous le nom de Kurtius, qui sera d'ailleurs le mentor de Madame Tussaud et qui est très célèbre pour son cabinet de curiosité et pour ses différentes figures en cire que l'on peut observer aux arcades numéro 7 et 9 du Palais Royal. Et on voit ici, grâce à l'iconographie, comment ce commerce de l'étrangeté qui est jusqu'au Moyen-Âge dispersé, occasionnel et plutôt nomade, va peu à peu connaître des formes de concentration périodique dans le circuit des Grandes Foires, bien évidemment, mais aussi des cabinets de curiosité parisiens entre les XVIe et XVIIIe siècle. Des cabinets qui vont regorger de phénomènes vivants comme les géants que vous pouvez voir à l'écran, ce qui va, je pense, d'une certaine manière préfigurer les exhibitions thératologiques à bien plus grande échelle qui connaîtront en France leur apogée dans les années 1880. Et enfin, j'aimerais achever cette présentation sur les marginaux du Palais en évoquant la pauvreté, trop rarement soulignée au Palais. Et je remercie à cette occasion ma collègue d'en avoir très très bien parlé dans le cadre de la présentation. Ici, nous sommes confrontés à la figure du père du clan, sorte de clochard un petit peu céleste au sujet duquel nous ne disposons d'aucune information. Et c'est assez intéressant parce que cette image tranche assez radicalement avec l'iconographie habituelle de cet espace. Ce dernier est vêtu de haillons et il semble errer dans les galeries sous l'œil ni attristé, ni interloqué, ni attendri des dames que vous pouvez voir à l'arrière-plan. Et ici, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la pauvreté ne va pas se dissimuler, contrairement à ce que l'on peut observer dans l'iconographie des cocottes ou encore de nos bons gros géants. Mais elle est crue et c'est bien ce qui détonne en ce lieu. S'il n'est évidemment pas souhaitable de cantonner le Palais-Royal à sa figure sombre et interlope, il me semblait toutefois aujourd'hui important de souligner comment ce lieu a su centraliser les marginaux au cœur même de la ville, nous forçant ainsi à voir ce sur quoi nous baissons encore aujourd'hui un petit peu coupablement le regard. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci énormément à Florence et à Louise pour cette présentation. Et finalement, les deux présentations se complètent, je trouve, à la perfection. Du coup, on est allé, disons, de l'évident de plus en plus vers le cachet et vers l'iconographie. Donc, c'était assez complémentaire et très intéressant dans les deux approches. Je vais passer, bien sûr, la question, enfin le micro à la salle pour qu'on pose quelques questions à nos deux intervenantes. Mais j'ai d'abord, moi-même en tant que spécialiste aussi de la spéculation et de l'habitat parisien, une autre question pour Florence, si vous êtes d'accord. Les questions sans pression et sans, bien sûr, de questions ouvertes. Mais je me demandais, déjà, c'est très intéressant, Victor-Louis, c'est un architecte de quartier. C'est lui aussi qui a loti une partie de la rue de Choiseul et on retrouve beaucoup d'architectes de quartier qui oeuvrent comme ça à une échelle assez réduite topographiquement parlant, ce qui est très intéressant pour nos questions de réseau professionnel. Il y a plein de lotissements aussi, rue de Choiseul justement, mais je pense à la rue des Colonnes, etc. Enfin, beaucoup de lotissements dans le quartier qui sont dans la continuité du Palais Royal. Et j'avais une question sur les infiltrations d'eau du cirque. Est-ce que, très précis, est-ce que vous pensez, enfin moi j'ai trouvé dans ma thèse beaucoup de jardins suspendus aussi dans des maisons parisiennes et il y en avait quelques-uns dans le quartier qui ne fonctionnent pas du tout. Enfin, les toits s'effondrent au bout de quelques années, on voit qu'on expérimente, on essaie de mettre au point des sortes de ciments imperméables, mais pour quelques années, on se rend compte que c'est totalement perméable. Et du coup, comme il y avait une terrasse justement aménagée au-dessus du cirque, comme au-dessus d'ailleurs, je crois, de la Galerie d'Orléans, il y avait aussi sa terrasse plantée. Est-ce que c'est ça qui crée des infiltrations, s'il y avait aussi des bassins ? Enfin, est-ce que vous avez retrouvé dans vos archives des détails sur l'aménagement paysager au-dessus du cirque ? Alors, oui. Alors effectivement, en fait, les infiltrations, elles ont deux sources. Le jardin suspendu, qui était en fait en forme de, comment dire, en pourtour de la verrière, et qui offrait aussi un espace de déambulation sur le toit du cirque. Donc, on pouvait se promener dans le jardin suspendu. Et le cirque était entouré de bassins également. Alors, c'est dommage, du coup, je ne peux plus... Je ne sais pas si je peux rapidement remontrer, peut-être... Ah, voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est cette image qui sera la plus parlante. Donc, on peut voir ici qu'il y a des jets d'eau, en fait. Il y avait un ensemble de bassins le long du cirque. Et de fait, on voit avec la vue en coupe que ces bassins se situaient ici, à peu près, de part et d'autre. Et qu'en fait, du coup, les infiltrations d'eau tombaient directement dans les espaces de déambulation du cirque. Donc, c'était double. C'était à la fois sur le toit, par les plantations, et à cause des bassins en pourtour. Et en fait, cette image, qui vient des archives nationales, c'est un plan des infiltrations dont souffre le cirque du Palais-Royal. Il y a plusieurs plans. Donc, il y a le toit, les bassins et les égouts du Palais-Royal qui ont craqué aussi. Vraiment, c'était terrible. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait se demander, on a déjà un jardin, mais malgré tout, ils vont quand même faire un jardin suspendu au-dessus de leur cirque et en plus au-dessus de la Galerie d'Orléans. Donc, on cherche à décupler les niveaux de jardin dans la ville. Et c'est très symptomatique de la fin du 18e, début du 19e. On trouve énormément ça dans Paris. C'est un sujet très à la mode, la nature urbaine, un sujet qui commence à faire pas mal de recherches à ce sujet. Donc, voilà, très intéressant. Et j'avais une deuxième question, mais c'était sur les petits cabinets. Parce que vous les avez cités, mais je me demandais, est-ce qu'on en a des représentations ou des descriptions sur l'espace ? Est-ce qu'il me semble que c'était plutôt une description des activités ? Ça, c'est un petit cabinet ? Parce que pour moi, ça, c'est un café. Non, c'est un café. Et justement, je n'ai pas trouvé de représentation des petits cabinets, à quoi ils pouvaient ressembler. Non, je n'en ai pas retrouvé de représentation. Voilà. Et ça, c'est intriguant, la question du petit cabinet. Et en revanche, pour les cafés, c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a un sujet aussi qu'avec Louise, on développe beaucoup parce que les cafés, la question des techniques, le café mécanique, je ne le connaissais pas. Il a l'air génial. On étudie beaucoup aussi, pardon, la question des différents matériaux, la technique aussi qui va être mise en place et comment est-ce qu'on va effectivement attirer du monde par une sorte de prouesse comme ça, d'innovation. Ça, c'est très lié aussi à... Enfin, 18e, excusez-moi. Non, non, c'était pour dire qu'en fait, effectivement, je n'ai pas trouvé de traces iconographiques. Mais après, il y a des descriptions dans les sources imprimées de déambulations dans des cafés souterrains où on décrive... Je parlais de décors grotesques. Et en fait, ils décrivaient la petite fontaine à l'entrée, Moïse séparant les eaux. Et puis ensuite, ils décrivent les petits cabinets devant lesquels ils passent. Et en fait, ça s'apparente à des sortes de niches qu'on fermait avec un rideau. Si je comprends les... Presque un renfoncement qui serait cloisonné avec une cloison amovible. Voilà. Avec des cloisons amovibles, c'est ça. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez des questions à adresser à nos intervenantes. Paul, juste, je suis désolé, il faut parler systématiquement dans le micro, parce qu'il y a une captation pour la retranscription que les auditeurs entendent. Je laisse donner le micro, monsieur. Bonsoir. J'ai deux questions à madame Kohl. La première, c'est la superficie des appartements à trois croisés et à quatre croisés, d'une part. Et deuxièmement, est-ce qu'il existe encore des appartements qui sont dans leur état d'origine et dans leur constitution d'origine ? Alors, pour ce qui est de la superficie... Attendez, je crois que je l'ai en toise, mais pas en maître. Ça ne va pas m'aider. Alors, je peux la retrouver. Il faut que je fouille dans ma thèse, mais je vais la retrouver. Et c'est intéressant que vous souleviez la question de l'état actuel des appartements. J'aurais vraiment aimé entrer dans les appartements du Palais-Royal tels qu'ils existent encore aujourd'hui. Et je n'y ai pas eu accès. Voilà. En fait, actuellement, vous avez toute l'aile de la rue de Valois qui appartient à la Banque de France. Et l'aile parallèle est liée, je crois, mélangée entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Il n'y a que l'aile Beaujolais, donc côté rue de Beaujolais, qui est privée. Et je sais qu'il y a parfois des immeubles ou des appartements qui passent en vente. Il y avait notamment l'appartement de Colette, là où il y a le Véfour. Au petit bonheur à la chance, il y a peut-être une possibilité d'entrer, de pousser une porte et de voir, mais... D'après ce que j'avais vu, alors moi, j'étais allée sur des sites d'annonce immobilière effectivement pour voir à quoi ça ressemblait. D'après ce que j'ai vu, il y a encore plusieurs cheminées qui ont l'air d'être d'époque, qui correspondaient en fait aux descriptions que j'avais trouvées. Mais beaucoup d'appartements ont été réaménagés par des architectes d'intérieur. Je ne sais pas s'il y a vraiment des appartements dans leur jus. Il doit rester peut-être un ou deux décors, mais ça doit être extrêmement rare. Enfin, comme les boutiques, finalement, elles ne sont pas du tout conservées, il reste peut-être parfois, on voit un peu le dernier... Il y a certaines boutiques où il y a encore des plafonds. En entrant dans l'une ou l'autre, je m'en étais rendue compte. Mais il y a aussi le... C'est marrant parce qu'il y a certaines boutiques dont l'enseigne n'est plus du tout d'époque, mais qui les citent. C'est le cas du Café Corazza, qui est encore cité. Un magasin de chaussures de luxe. Oui, il y a encore écrit Café Corazza, 1796, un truc comme ça. Oui, je voudrais revenir sur cette idée de Jordan suspendu. Mais après tout, comme toute la littérature de l'époque évoque en permanence l'infâme Babylone qu'est Paris, c'est le plan métaphorique, il n'y a aucune raison, me semble-t-il, qu'il n'y ait pas un répondant architectural également, avec une forme de jardin suspendu. Je pense que ça a dû traverser l'esprit également de ces architectes dans leur imaginaire. Non, ma deuxième question était très simple. Est-ce qu'il existe quand même une sorte de document de synthèse pour lequel vous, vous nous avez ouvert l'appétit ? Ouvrage, fascicule, donnant une idée surtout architecturale et pas seulement textuelle de ce qu'était dans son ensemble le Palais Royal à cette époque, parce qu'on a énormément de mal à en trouver. De manière éparsche, et encore aujourd'hui, j'ai énormément appris ici que je ne savais pas, est-ce qu'il y a un document de synthèse surtout au point de vue visuel, spatial, représentation architecturale, extension, superposition, etc. Alors, j'allais dire que c'est tout l'objet du site, du projet Richelieu et de ce qu'on est en train de faire justement, d'agréger toute l'iconographie possible, imaginable sur le quartier avec des textes. On a l'idée aussi potentiellement d'avoir une série de livres à publier qui soit un notamment, ce qui serait sur le Palais Royal et en collaboration sans doute avec Florence. Mais sinon, la thèse de Florence, je crois, est en ligne. Ma thèse est en ligne, sur Tenka. Le titre de votre thèse, s'il vous plaît ? Oui, le texte de ma thèse est en ligne. Il y a un catalogue iconographique, un troisième volume qui malheureusement contient des images sous droit et que je peux vous envoyer si ça vous intéresse. Mais le titre de votre thèse, quel est-il ? C'est... Pardon, c'est le stress. Commerce, logement, divertissement, le Palais Royal de 1780 à 1815. Je pense que si vous tapez juste Florence Cole sur le site de l'école Deschartes, vous allez tomber dessus. Et pour revenir aussi sur cette question de jardin suspendu, ça a beaucoup été présenté dans les sources imprimées. C'est beaucoup présenté comme étant une lubie du prince, en fait, qui tenait énormément à ce que le jardin soit maintenu parce que ça a été la première source de problème avant que les égouts et les bassins ne flanchent. Ça a été le jardin. Et il refusait d'abandonner l'idée du jardin suspendu à la manière de séminaristes. Il voulait vraiment garder ce jardin. Mais après, vous avez aussi raison sur la dimension un peu prophylactique de la végétation qui permet de rendre un peu plus salubre les lieux. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment au Palais Royal, même si on ne peut pas prouver que c'est le cas. Mais comme je travaille un peu sur le mobilier urbain, je peux vous assurer que les ingénieurs, lorsqu'ils construisent notamment les toilettes publiques au XIXe siècle, ils ne vont pas hésiter à ajouter des écrans arborés. Donc, évidemment, pour masquer ce que la destination a de vulgaire, mais aussi, justement, pour rendre le lieu plus salubre et plus accueillant. Donc, ça, c'est tout à fait pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pose ta question et puis on va voir s'il y a des questions qui apparaissent. D'accord. Alors, moi, c'est un peu pour croiser tous les thèmes de la présentation de Louise. Donc, c'est une question un peu... Voilà. On a parlé, du coup, de prostitution, d'homosexualité et de documentation, enfin, de pubs pour le travail sexuel dans les guides touristiques, c'est ça ? Est-ce qu'il y avait des pubs comme ça aussi pour... Est-ce qu'il y avait déjà des milieux de prostitution gay ? Et est-ce qu'il y avait des pubs pour ça ? Et est-ce qu'on trouve encore des traces aujourd'hui au XIXe siècle ? Est-ce que c'était entièrement sous le manteau ? Est-ce que ça n'existait pas ? Alors, c'est quand même en partie sous le manteau. Maintenant, on va trouver quand même des annonces, notamment dans les lieux d'aisance, qui sont quand même un lieu incontournable de la culture homosexuelle, et ce, jusqu'aux années 1970. Donc, tu vas retrouver des mentions. Et sinon, non, c'est vraiment des choses qui s'échangent sous le manteau, des petites adresses. Maintenant, franchement, tout le monde sait qu'on peut aller faire l'amour avec des hommes aux Tuileries et au Palais-Royal, et on sait exactement où ils se trouvent. Et si tu regardes de plus près dans les archives policières, il y a notamment des policiers qui se font attraper parce qu'ils vont dire qui est à tel endroit et donner des recommandations tarifées et surtout aux touristes. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles questions ? Si monsieur ne... C'est une illustration que vous nous avez présentée. Moi, je me souvenais des incroyables à propos de la Révolution, mais j'ai vu qu'il y avait une illustration qui parlait des croyables. Je voulais savoir quelle était la différence entre les uns et les autres. On ne parle pas de cette science-là. Alors, les croyables, là, ce que je vous ai montré, c'est une illustration d'un auteur italien. Et donc, pour moi, c'est effectivement un petit clin d'œil à la famille de la Révolution des incroyables. Et c'est vraiment lié, je crois, à une petite sénette qui présente dans le Valais toutes les activités liées, évidemment, au vol, à la rapide. Ce qu'on voit très bien sur l'image, là, il y a une jeune femme qui divertit un homme tandis que son acolyte est en train de dérober sa bourse. Donc, il me semble que c'est un support iconographique à un texte, si je ne vous dis pas de bêtises. Pour moi, les incroyables et les merveilleuses, c'était vraiment des personnes qui, sous le directoire, revendiquaient un style de vie, un style vestimentaire presque de dandy parisien. Oui, oui, ce qu'on voit bien dans l'image, mais je crois que ça, c'est vraiment une forme de moquerie, quoi. Aussi, de ce style de vie, de ce dandyisme. Oui, c'est presque un jeu de mots entre... Exactement. Incroyable, incroyable, crédule. Peut-être une question sur les boutiques. Est-ce qu'on... J'ai vu le Grand Dunkerque. Je ne sais pas si c'est lié au Petit Dunkerque de Granger. Et je voulais savoir si on avait une idée de la commercialité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des filiales ou des seconds établissements de boutiques déjà installées dans Paris qui s'installent au Palais Royal compte tenu de sa situation, de sa nouveauté, de son attrait ? Et où il y a des déménagements, justement, où une boutique part de Saint-Honoré, par exemple, et va au Palais Royal ? Alors, pour ce qui est du lien entre le Grand Dunkerque et le Petit Dunkerque, je me le suis posé également. En fait, c'est assez difficile à retracer parce que c'est vrai que les magasins de l'époque ont des noms très proches les uns des autres. Et également, les iconographies des enseignes sont très proches. On retrouve toujours les mêmes éléments, la corne d'abondance. C'est assez peu créatif, en fait. Et les publicités sont souvent basées, comme je vous l'ai montré ici, sur l'accumulation de produits. Ils n'ont pas vraiment de spécialisation, si ce n'est des magasins de curiosité que j'ai pu citer. Donc, je ne peux pas vous répondre pour le lien entre le Grand Dunkerque et le Petit Dunkerque. Ça reste aussi un questionnement pour moi. Et pour ce qui est de la question des déménagements, je ne pourrais pas vous répondre, mais je vois comment je pourrais vous répondre. J'aurais besoin d'un peu de temps. En fait, il faudrait étudier les baux et les... C'est ça. Il faudrait faire une sorte d'étude un peu générale. Mais il y a globalement des ouvertures de secondes boutiques au Palais Royal. Et à l'époque, les baux de commerçants, ça change quand même beaucoup. Assez rapidement, il y a un renouvellement régulier. Et on en a vu quelques-uns qui effectivement bougeaient dans le quartier, au sein du quartier. Ça arrive quand même. On a une certaine itinérance des commerçants. Et d'ailleurs, quand on croise les sources imprimées et les sources manuscrites, souvent, on se rend compte qu'il y a un tel turnover que les sources imprimées ne sont pas à jour par rapport aux sources manuscrites. Donc, dans l'almanac pour 1786, publié en 1785, il y a déjà des boutiques qui ont changé par rapport aux baux de location tels qu'on les connaît en 1786. Il y a déjà des boutiques qui ont disparu. Ça, c'est un casse-tête, mais c'est un sujet très intéressant, mais c'est vraiment chercher la petite aiguille. C'est vraiment un sujet compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas abordé non plus la question des commerces de rue, enfin, les marchands ambulants. Oui, il y a le marchand de marrons. Il y a toute cette question des boutiques. Comme je disais, le petit débit de tabac qui a été déposé sans doute au détour d'une galerie, les marchands de marrons. Et oui, toutes ces petites ventes un peu à emporter, si j'ose dire. Oui, on les devine sur certaines iconos, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. À quoi je pensais ? Je me disais qu'il fallait que je vous montre autre chose. Tant pis, tant pis. C'est déjà très dense. Mais effectivement, c'est difficile à retracer. Ah oui, parce qu'avec la construction du cirque, il y a eu la construction de ces petits pavillons autour du cirque. Attendez, que je les retrouve. Ah, mais où sont-ils ? Je sais qu'ils sont les deux. Je crois que c'est pour les activités. Voilà. Voilà. Mais voilà. Il y a ces petits pavillons qui ont été construits à peu près de façon concomitante au cirque et qui sont une version luxueuse de ces sortes de ventes sur traiteau, si j'ose dire, qui ont pu avoir lieu dans le jardin. Et donc, on a une sorte de hiérarchisation des commerces avec les commerces un peu éphémères sur traiteau, les petits pavillons au centre du jardin, les boutiques de bois, le cirque enterré et les boutiques de pierre qui sont en haut de la hiérarchie des commerces avec différents niveaux de luxe, forcément. Vous aviez une question ? En ce qui concerne les boutiques, il y a peut-être un espace qui peut être intéressant à comparer qui est complètement en dehors de l'espace du quartier Richelieu qui est le Palais de la Cité ou dans les galeries ou dans les galeries du Palais, on a aussi des systèmes de boutiques qui sont extrêmement contraintes en ce qui concerne les possibilités. On veut uniquement des produits de luxe, des commerces non salissants, non puants et je pense que là, pour le coup, il y aurait une vraie piste de recherche à creuser autour de la complémentarité entre cet enclos historique qui est l'enclos du Palais de la Cité et le nouvel enclos qui se construit qui est l'enclos du Palais Royal. Alors oui, c'est déjà un élément de comparaison que j'ai utilisé dans ma thèse que je n'ai pas développé ici et j'avais aussi beaucoup comparé cet espace aux foires contemporaines et à leur construction éphémère en bois, l'organisation des boutiques, la réglementation des activités. Mais voilà, j'avais connaissance de cet élément mais je n'ai pas pu le développer. C'est vrai que c'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, madame. Oui, je voulais savoir si l'opération immobilière était finalement rentable pour le Duc de Chartres. Non, malheureusement. En fait, comment dire ? Dans un premier temps, ça lui a permis de faire une première rentrée d'argent avec la première phase de location dont je parlais qui débute avant la fin des travaux des 1782. mais force est de constater qu'ils se sont rapidement rendus compte que les locations n'étaient pas assez rentables. C'est pour ça qu'ils procèdent à la vente dans un second temps en 1787 qui leur permet une grande rentrée d'argent en une fois. Grande rentrée d'argent qui ne permettra pas la finitude du projet et la construction du quatrième côté que je vous montrais ici. Et c'est pour ça qu'en fait, la galerie va rester dans un état d'inachèvement pendant toute la période Révolution Empire jusqu'à ce qu'avec la restitution à la famille d'Orléans il y ait la construction de la galerie d'Orléans qui ferme le quadrilatère. Je voudrais savoir maintenant comment ça se passe parce que moi je trouve ça triste maintenant quand on parle j'ai l'impression que les boutiques c'est plus du tout ce que c'était alors qu'est-ce qu'est l'avenir du Palais-Royal en fait ? Une beau boutique. Question de prospective quel est l'avenir du Palais-Royal ? Ambitieuse cette question ambitieuse. Moi je trouve que c'est resté un commerce de luxe relativement c'est vrai que les boutiques sont restées des boutiques parfois un peu expérimentales je ne sais pas si c'est parfois des endroits qu'on comprend plus ou moins d'ailleurs qui s'apparentent plus à des sortes d'oeuvres d'art éphémères d'ailleurs mais c'est vrai que ça ne s'apparente plus du tout à ce que ça a pu être. En fait avant au 19ème siècle on disait Palais-Royal capitale de Paris et c'était effectivement quand on voit sur toutes ces représentations iconographiques ces gravures ces dessins c'était un lieu de promenade de commerce aujourd'hui si on veut acheter un croissant on ne va pas aller au Palais-Royal si on veut s'acheter des vêtements on ne va pas aller au Palais-Royal c'est devenu vraiment presque une curiosité presque un ensemble musée alors certes le jardin est très agréable pour faire sa pause déjeuner d'ailleurs j'espère qu'en partant de l'INHA vous allez passer par le Palais-Royal c'est super de travailler juste à côté mais on sent qu'il y a des gens qui l'investissent pour des moments de leur vie quotidienne les gens ils promènent leurs chiens mais c'est plus tant c'est plus aussi vivant et il n'y a plus de commerce vraiment d'échange au Palais-Royal les cafés il y a un ou deux restaurants de luxe mais encore une fois ce n'est pas animé il y a quand même quelque chose d'assez éteint et les baux des boutiques qui sont côté rue de Valois changent assez peu en revanche ceux de l'autre côté côté rue Montpensier ça se renouvelle tous les deux ans sachant quand on passe depuis quelques années ça n'arrête pas de bouger et c'est quand même un endroit institutionnel enfin les trois quarts du Palais-Royal sont nationaux enfin national ça appartient à des institutions publiques donc forcément ça n'a plus le même esprit qu'à l'époque c'est assez logique l'usage ayant la possession ayant évolué l'usage aussi sans doute en est modifié c'est vrai que c'était présenté comme le résumé de Paris dans le sens où ça réunissait un ensemble d'éléments que les étrangers comment dire aller au Palais-Royal pour un étranger puisque Louise a évoqué la question de l'étranger c'était la synthèse de Paris en fait ça permettait de voir tout ce qui faisait la capitale du commerce constitutionnel au commerce de luxe c'était voir tout Paris en un lieu très restreint ce qui est malheureusement plus vraiment le cas aujourd'hui ça représente une toute petite partie de Paris maintenant est-ce qu'il y a encore des questions je ne sais pas quelle heure il est est-ce qu'on a fini je n'ai pas l'heure il reste encore un petit peu de temps si vous voulez on n'est pas obligé une question de détail pour la décoration est-ce que le café qui est sous les colonnes quand on monte au nord-ouest je ne vous entends pas bien est-ce que la décoration du café qui est sous les colonnes au nord-ouest donc au coin gauche en allant vers le nord est à quelque chose d'original ou il reste quelque chose d'original alors je suis navrée je ne me représente pas bien l'endroit il faudra que j'y aille en face du théâtre en face du théâtre du palais non le théâtre du palais royal en face de celui du théâtre du palais royal sous les colonnes donc d'un côté des colonnes il y a le théâtre du palais royal et de l'autre côté il y a un grand café je pourrais non puis même ce serait difficile de définir ce que ce serait un décor d'époque parce que même sur la période relativement courte que j'ai étudié en fait un même café peut avoir plusieurs décors qui ont dû encore plusieurs décors successifs en fait parce qu'au fur et à mesure des modes les cafés s'adaptent voilà alors il me faut mon plan parce qu'en fait a priori normalement il me semblait que c'était numéroté arcade après arcade et parfois les commerçants décloisonnent oui alors la difficulté c'est que voilà c'est numéroté arcade après arcade et ensuite ces arcades elles sont réunies sous forme de maison et c'est ce que je voulais dire par la maison à trois arcades qui représente plus de la moitié des lots en fait il faudrait alors c'est le seul plan que j'ai pas mis c'est le plan du rez-de-chaussée de la boutique c'est bête j'aurais dû en fait je pense que dans un premier temps il y avait un pré-découpage dans mon souvenir il y avait deux boutiques par maison il faudrait que je revérifie il faudrait que je revérifie mais ça a pu être mouvant ça a pu bouger merci est-ce qu'il y a encore une question ? non bon alors si c'est bon pour tout le monde je remercie encore une fois nos deux intervenantes et le public aussi évidemment pour sa présence et sa participation et je vous dis donc pour ceux qui sont intéressés on se retrouve je ne sais plus quand en mars voilà regardez le site de l'INHA il y a l'agenda le séquence est le 15 autour du 15 mars 15-16 un mardi toujours à 16h sur la littérature dans le quartier je pense sera aussi une séance très intéressante merci beaucoup merci beaucoup